Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat ou sur la vente si vous voulez parce que au travers de cette vidéo nous allons parler des comment transformer un prospect en un client d'accord pas un client mais un client qui va vraiment être un bon client qui va vous acheter un produit voire même plusieurs lorsque vous avez su le convertir de la bonne manière donc c'est vraiment ce qui va faire le principal sujet de cette vidéo et je te conseille de t'asseoir confortablement de prendre de connotés parce que au travers de cette vidéo je vais te communiquer vraiment quelques conseils intéressants pour que tu puisses dès aujourd'hui avec ton entreprise que ce soit une entreprise réelle ou une entreprise sur internet mais sachez que un business en ligne c'est juste voilà l'internet c'est juste un moyen pour attirer de clients ou pour faire fonctionner son entreprise mais il n'y a aucune différence entre une entreprise réelle et une entreprise sur internet donc au travers de cette vidéo tout ce conseil vous sera bénéfique que vous ayez l'un ou l'autre sachez que ça vous sera vraiment très utile de découvrir tout ce que je vais te communiquer au travers de cette vidéo parce que ça va vraiment vous aider à booster votre entreprise mais avant de parler de comment transformer en tout cas votre lead ou votre prospect en un client potentiel je vous invite avant toute chose à vous abonner à cette chaîne activez maintenant la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous si vous n'êtes toujours pas abonné activez maintenant la cloche pour que cela vous permette de recevoir très rapidement toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées vraiment sur l'entrepreneuriat ou sur plusieurs autres sujets qui permet aux entrepreneurs de booster très rapidement leur business donc abonnez-vous la cloche elle est juste là et si bien sûr vous voulez vous faire accompagner afin de découvrir les conseils et les astuces qui permettent à des milliers de personnes très motivées de réussir très rapidement leur business je vous invite à me faire un petit mail le mail est dans la description de la vidéo juste là en dessous faites moi un mail parce que je vous ai réservé plusieurs formations plusieurs séances d'accompagnement et un guide en format pdf qui vous explique vraiment le tout sur l'entrepreneuriat pour que vous puissiez dès aujourd'hui apprendre découvrir les stratégies qui est des personnes vraiment des personnes intelligentes de personnes je dirais plutôt vraiment avisées d'accord des entrepreneurs avisés qui ont mis en place qui ont implémenté ces stratégies dans leur business et qui a fonctionné mais que vous vous ne les connaissez pas donc c'est vraiment le bon la bonne occasion pour vous de les connaître faites moi un mail pour que je puisse vous partager cette connaissance et que vous puissiez très rapidement chiffrer avec votre entreprise là maintenant nous allons parler nous allons rentrer tout juste dans le vif du sujet pour parler des 8 étapes inévitables pour transformer votre prospect en un client potentiel la première étape c'est déjà de définir précisément ce que vous attendez par prospect définissez précisément ce que vous entendez selon vous par prospect le vocabulaire du marketing évolue chaque jour et peut-être parfois déroutant d'accord évitez donc afin d'éviter toute confusion commençons déjà par vraiment donc par définir qu'est-ce qu'on entend par prospect ou lead d'accord bien comprendre cette notion pour vraiment donc que cela vous permette de poser les bases de l'alignement d'accord de vos équipes marketing et sales d'accord la notion de prospect peut-être très large et surtout cela englobe plusieurs critères chez donc voilà donc chez sur mon business c'est vraiment des sujets que je traite régulièrement lorsqu'on parle pas de l'immobilier lorsqu'on parle pas d'autres types d'investissement et bien c'est vraiment de ce petit sujet que je traite parce que cela fait partie de l'entrepreneuriat une entreprise ce n'est pas seulement la créer et la laisser comme ça non c'est vraiment la rentabiliser et c'est la raison pour laquelle il faut apprendre comment attirer des clients au travers ces genres donc de thématiques ces genres de sujets intéressants qui parlent de comment attirer les clients alors comme j'étais en train de le dire pour te dire donc la plupart des personnes utilisent un entonnoir de conversion où les cycles sont les suivants donc un entonnoir de conversion c'est ce qu'on appelle plus communément les tunnels de vente les tunnels de vente c'est vraiment donc quelqu'un qui clique par exemple sur votre annonce ou votre publicité sur facebook ads ou sur tout ce que vous voulez par la suite il est redirigé vers une page et par la suite voilà la page de présentation et voilà par la suite il y a la page etc jusqu'à ce qu'il va vraiment arriver sur la page de l'achat du produit il y a même de page de rétention par exemple quelqu'un qui au bout d'un moment il n'est pas intéressé lorsqu'il voit le prix par exemple le tarif il veut quitter la page il est redirigé vers une nouvelle page pour pour retenir la personne etc c'est vraiment des techniques pour une meilleure conversion avec des tunnels de vente donc visiteurs de votre site web on parle déjà de lead on parle de marketing qualifié de lead d'accord on parle aussi de sales qualifié de lead aussi et opportunité enfin client donc là ce sont un petit peu les étapes alors concentrons nous sur les décrets de qualification suivant qu'on appelle prospect d'accord ou encore donc le mql et le sql que je viens de dire c'est le marketing qualifié de lead et le sales qualifié de lead aussi ce sont deux qui peuvent bien sûr provoquer d'importantes difficultés alors qu'est-ce qu'un lead ça c'est vraiment ce que nous allons définir en amont un lead ou un prospect est une personne qui a fourni ses coordonnées comme son adresse mail d'accord par exemple mais cela ne veut pas forcément dire qu'il a une intention d'acheter donc votre produit ou faire appel à vos services d'accord ni cela ne justifie pas une intention d'achat ni même globalement qu'il correspond bien à votre cible c'est juste voilà donc un mail que vous avez pu recolter alors mais qu'est-ce qu'un mql que je viens de dire donc le marketing qualifié de lead ou le lead donc le qualifié par le marketing le lead qualifié par le marketing en français le lead qualifié par le marketing le marketing d'accord sont déjà plus avancés dans leur réflexion donc dans le parcours d'achat ils ont effectué ce sont des clients qui ont bien entendu effectué une action plus qualifiée d'accord ou plus qualifiante si tu veux qui vous aura donc permis de déterminer qu'ils sont bien sûr à la fois intéressés parce que vous avez à proposer ou à offrir même si ce n'est pas vraiment dans l'immédiat mais il ya quand même un minimum d'intérêt avec le lead qualifié ou les leads qualifiés par le marketing et qu'est-ce qu'est le lead qualifié par la vente ça nous allons également le définir le définir donc le prospect qualifié pour la vente sont des prospects encore plus chauds qui bien sûr s'approche de l'étape de décision dans leur parcours d'achat donc là c'est un petit peu bien plus sûr que d'autres que le lead ou encore le lead qualifié par le marketing alors un déjà pour te définir donc donc pour te dire que le lead qualifié par le marketing et les leads qualifiés par la vente ce sont vraiment ce sont les deux où je peux te dire que l'un devient l'autre lorsqu'un prospect qualifié demande bien sûr plus d'informations sur un produit ou un service particulier au commercial qu'il a bien sûr en face de lui ou encore voilà donc au téléphone ou tout ce que vous voulez donc c'est un petit peu dans ce sens là et j'espère que tu as pu faire la différence un lead qualifié par le marketing devient par la suite un lead qualifié par la vente c'est vraiment dans ce dans ce cas là que tu dois vraiment faire la différence le deuxième point ou la deuxième étape pour convertir un poste convertir un prospect en un client potentiel c'est de travailler bien vos personas et leur parcours d'achat les notions de bailleurs persona et des parcours d'achat d'accord sont bien sûr au coeur de la méthodologie inbound marketing même si ce sont des notions qui sont essentielles quelle que soit votre marque votre stratégie marketing que vous adoptez au sein de votre entreprise la définition de vos clients idéaux bien sûr sont en corrélation directe avec la réussite de vos actions marketing et surtout commerciales le fait d'avoir une vision claire des objectifs des problématiques des habitudes de vos personas vous permettra bien sûr de pouvoir personnaliser votre discours en fonction de chaque typologie de prospects que vous avez donc au téléphone en face de vous ou même avec qui vous communiquez par mail de leur délivrer surtout plus de valeur ainsi que donc ainsi de vous adapter à leurs préférences et donc par conséquent de mettre toutes les chances de votre côté pour les transformer très rapidement en un client potentiel et troisième la troisième étape c'est de mettre en place donc mettez en place du lit de scoring pour évaluer la qualité des vos prospects qu'est ce que je veux exactement te dire par là il faudra que tu retiennes tout ce point si possible le noter parce que ce sont les étapes vraiment qui était permettront très rapidement dès après avoir finalisé la vidéo tu pourras très rapidement augmenté en tout cas le taux de conversion de tes prospects en clients potentiels et vraiment rectifier les choses que tu étais en train les habitudes que tu étais en train de croire que c'était bonne mais que à la base ça ne faisait que vous faire perdre vos prospects et ça ne les convertissez pas en clients alors toutes les toutes les entreprises ont des prospects d'accord sinon elle n'existerait pas c'est très important de le savoir même pas toujours autant donc autant qu'elle le souhaiterait ou du moins par le contact qu'elle souhaiterait mais du moins il faudra que tu saches que toute entreprise a au moins un minimum de prospects aussi ou sinon plusieurs comme vous l'avez compris vos leads ne sont pas tous égaux d'accord la qualité des leads ne sont pas le même il ya des leads qui sont très avancés donc les leads pour la vente il ya des leads qui sont juste là avec un minimum d'intérêt donc pour te dire certains n'ont aucun intérêt occasionnel pour votre entreprise tandis que d'autres cherchent à acheter dès aujourd'hui votre produit et c'est ce qui fait complètement la différence parmi les différents leads qu'on peut avoir le quatrième ou la quatrième étape c'est implémenter bien sûr implémenter les bonnes pratiques du lead northeering si tu n'en as jamais entendu parler ben c'est le moment de vraiment d'être attentif la majorité de vos prospects 79% selon donc selon une étude faite et deviendront jamais vos clients pourquoi la cause bien sûr la cause principale à cela serait le manque de sensibilisation et d'interaction avec votre marque vous avez déjà compris que le lead scoring est important pour votre stratégie inbound marketing parlons maintenant du lead northing alors segmenter vos prospects n'est donc n'est qu'un moyen pour pouvoir adapter un message ainsi que des actions beaucoup plus adapté à leurs différents besoins le lead northing fait référence à la façon dont vous communiquez avec vos leads une fois qu'ils ont bien sûr généré dans le but de les convertir très rapidement en un client potentiel l'idée l'idée dans tout cela toi qui regarde la vidéo l'idée dans tout ce que je viens de te dire est bien sûr de développer une relation avec les prospects à chaque étape des l'entonnoir de conversion que je viens de te dire que j'étais dit il ya quelques minutes en début de la vidéo qu'on appelle les tunnels de vente je pense que tu en as déjà entendu parler encore à travers d'autres personnes d'autres vidéos les tunnels de vente c'est vraiment les moyens le plus efficace pour augmenter les taux de conversion si tu n'utilises jamais les tunnels de vente c'est le moment de le mettre en place pour vraiment pour arrêter des ratés des clients les moyens pour entretenir bien sûr les relations avec vos leads sont multiples notamment les articles de blog la création des contenus web comme des vidéos tout ce que vous voulez il ya les il ya le aussi les emailing par la vente par mail les contenus sur les réseaux sociaux etc vraiment il ya aussi le marketing automation donc essayer d'automatiser un petit peu votre prospection en créant vraiment si vous voulez ou si vous voulez souhaiter apprendre comment automatiser votre prospection vous pouvez me contacter le mail est dans la description de la vidéo afin de vous faire connaître les meilleures stratégies pour arrêter de courir derrière le client et que ce soit les clients qui courent derrière derrière vous donc le cinquième ou la cinquième étape c'est aligner les efforts marketing et les actions sales c'est ce qui vous permettra d'optimiser votre conversion de vos prospects en clients potentiels votre entreprise est composée de plusieurs services mais les relations entre les équipes commerciales et marketing sont très souvent loin d'être les plus faciles si c'est donc si c'est le cas pour pour vous qui regardez ou pour votre organisation il est temps d'y remédier les smart les marketing d'accord est une notion théorique mais permet bien sûr d'aligner vos équipes de marketing et vente afin qu'elles puissent travailler ensemble parler la même langue et surtout créer des rapports en boucle fermée historiquement parlant les marketeurs et l'équipe commerciale ont toujours fonctionné des manières donc cloisonné d'accord les unes les unes voilà n'est communiquant que très peu avec les autres c'est très important de pouvoir aligner les clients marketing et les actions sales pour vraiment faire qu'un seul corps et optimiser la conversion des fautes de vos prospects en clients potentiels dans votre entreprise le sixième conseil que je te donne la sixième étape c'est donc cd n'est pas faire n'est fait jamais attendre vos leads une fois que vous avez des leads si vous avez un blog une fois que personne 5 s'inscrit par exemple pour demander un devis pour faire je ne sais quoi pour faire appel à vos services à ban et ne les reportez pas pour pour demain ou pour après demain sur le champ appeler le fait lui un mail pour que vous puissiez tout de suite parce qu'il est chaud à ce moment là donc c'est le bon moment pour le traité les chiffres parle de même une étude donc qui a été fait montre qu'un lead internet par exemple récontacté en moins de cinq minutes offre neuf fois plus de chances de conversion qu'un lead qui a été traité il ya deux heures ou encore après deux jours une autre étude une autre étude a été également fait d'accord qui fait ressortir que deux tiers des acheteurs à s'attendent bien sûr à une réponse dans les dix minutes qui suivent une demande relative au marketing à la vente ou encore au service les niveaux d'intérêt pour le prospect diminue considérablement donc avec chaque heure d'attente et voilà si vous avez l'habitude de répondre une fois voilà donc une seule fois par jour à vous à vos clients ou aux personnes qui font appel à vos services et ben sachez que si vous répondez par exemple à 10 à midi d'accord alors que quelqu'un vous fait un mail à 15 heures pour lui répondre voilà donc lui répondre demain à midi ben sachez que pendant tout ce temps là la personne a probablement changé de changer d'avis ou encore il a pu faire appel à une autre personne vraiment il a fût à il a pu voir ailleurs d'accord et il a il n'a plus il donne plus d'intérêt à votre produit ou à votre entreprise donc c'est la raison pour laquelle il faut traiter vos leads dès lors que vous les avez pour vraiment intéresser donc profiter de l'intérêt de votre client le septième conseil c'est personnaliser vos messages n'hésitez pas à personnaliser vos messages vos pages et vos emails c'est très important nous aimons tous nous sentir spéciaux donc si par exemple messieurs je sais pas moi messieurs monsieur dupont ou messieurs yves laurent vous a vous a fait un mail ben voilà monsieur x je j'aimerais bien savoir combien ça coûte tel ou tel produit dans votre entreprise ben faites lui bonjour monsieur s'il s'appelle monsieur roland bonjour monsieur roland d'accord pas bonjour juste bonjour et bonjour monsieur roland comme ça ils se sont valorisés et ils sont que il ya tout de suite une certaine proximité un certain intérêt va vous le vous lui montrez que vous êtes voilà vous êtes important et ça rend vraiment la vente beaucoup plus rapide dans la vente se passe très rapidement alors le dernier conseil c'est assurez vous que votre mail marketing se démarque il y a des bonnes chances pour que vos prospects soient également démarchés par vos concurrents vous devez donc vous assurer que vos emails c'est des marques des courriels trop promotionnelles qui soit donc qui sont susceptibles d'inonder les boîtes de réception des vos clients ou des volides les croix les courriers intelligents attirent vraiment l'attention des vos clients potentiels et surtout permettent à votre entreprise de s'est différencié les tous les mails qui reçoivent vos leads vos prospects à longueur de journée le vôtre il faut mettre les images par exemple très bon endroit et des images qui sont captivants et par la suite n'émettez pas tout de suite par exemple le lien qui redirige vers la page de vente il faudra que vous puissiez vous expliquer extérioriser d'accord exhiber un petit peu les avantages du produit du service proposé et ce n'est que par ce n'est qu'à la fin que vous allez mettre le lien pour vraiment rediriger vers votre tunnel de vente et c'est là bas que vous allez mettre le prix pas dans le mail donc c'est vraiment un petit peu ces techniques que tu dois aujourd'hui adopter pour réussir à convertir le plus rapidement possible surtout convertir un maximum de prospects en clients potentiels j'espère que les secrets pour créer un meilleur tunnel de vente qui va augmenter le taux le taux de conversion dans ton entreprise tu peux me contacter le mail et dans la description de la vidéo parce que c'est très important pour toi d'augmenter de doubler de triper voir des quoi tripler ton chiffre d'affaires surtout voilà donc dans des périodes voilà où il ya des événements il ya des différentes stratégies pour vraiment profiter et chiffrer tout cela tu peux le découvrir en me contactant le mail est juste en dessous dans la description de la vidéo et en passant abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification juste là en dessous pour n'est rien rater sur toutes les prochaines vidéos on s'est dit donc à la prochaine prenez bien soin de vous ciao